Le colonel Félix Anteneur Abazak, directeur de SDIS, semble être serein. Arrivé hier soir après une mission dans l'Hexagone, il aurait tout de suite pris contact avec les grévistes sur le piqué. Sa seule exigence, libérer les entrées de l'état-major avant l'entame de tout dialogue. Mais dans le fond, pour le directeur de SDIS, ce mouvement est incompréhensible, n'avait pas lieu d'être. Cette mobilisation cacherait d'autres intentions. Je vais dire la vérité au Lyonnais, cette grève est simplement pour empêcher la nomination d'un collègue à un poste. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à monter tout un échafaudage de revendications, d'ouvrir tous les placards, d'essayer de sortir tous les cadavres, de manière à pouvoir justifier cette grève. Et puis, je ne demande pas, les résultats sur le terrain, le taux de grévistes n'a jamais atteint 10%. Ce qui prouve bien que personne n'adhère et n'a compris cette grève. Et selon le dernier pointage de la direction, sur 230 pompiers professionnels, on compte 9 grévistes, soit moins de 10% des effectifs mobilisés. Le reste serait des personnels administratifs. Quoi qu'il en soit, la direction serait prête à entamer les discussions sur la base du cahier de revendications, mais aussi sur les non-dits. Je leur demanderai de me donner le temps de préparer leur cahier de revendications, qui a encore aussi des incohérences. On me demande par exemple d'appliquer des textes qui n'existent pas encore. On me demande de faire un audit financier du service. Le service a subi déjà deux audits financiers depuis mon arrivée. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire encore. Voilà, on va répondre à ça et évidemment on va dialoguer. Et on va enfin éteindre certains éléments qui ne soient pas compris, soient mal exprimés. Après 13 jours de grève, grévistes et direction devraient se retrouver autour de la table de négociation. D'ici ce mercredi.